Othép à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marhade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, l'aménagement vient de quitter la ville de Kidal. Eh oui, l'aménagement a plié ses bagages pour partir. Ils ont voulu un départ précipité, ils ont voulu des autorisations de vol pour qu'ils puissent faire voler leurs avions militaires, afin de poser le dernier, envoyer des balles perdues dans les bases de l'aménagement. Le Mali n'a pas donné les autorisations. Aïe, 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 voilà. Vos avions militaires, là, nous, on va vous les transporter chez vous, ou vous les détruisez. C'est tout, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il n'y a rien à faire. Quand on vous dit que l'aménagement, les famins sont à 100 km, c'est faux. Les famins ont déjà encerclé la ville de Kidal. N'ayez pas peur. Ça, c'est Serge Daniel, de France 24, qui s'adresse aux Français pour leur faire croire que ce que le cornu avait dit, c'est ce qui va se réaliser. Il n'y aura rien. S'ils bougent, on va les mater. C'est tout. Ils n'ont qu'à occuper la base. Parce que la base est censée ne pas avoir d'armes. Il n'y a plus rien. Ils ont dit que les armes qu'ils ne peuvent pas transporter, ils vont les détruire. Bon, nous savons qu'ils ne vont pas les détruire, ils vont les donner. Mais aux terroristes, ce qu'ils ont fait à Thessalide, ce qu'ils ont fait un peu partout, là où ils étaient. C'était ça, le rôle de la MINUSMA, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que Serge Daniel pense qu'il y aura une guerre. Mais alors, on est dans l'escalade. Il y aura embrasement total. Il n'y aura pas embrasement total. On va seulement les neutraliser et puis on n'en parle plus. Et le Mali sera libéré. C'est tout. N'ayez pas peur. Le Mali est libéré maintenant. Le Mali est complètement libéré. Il n'y aura plus de terroristes. Ils vont quitter là-bas pour venir entrer. Mais ce sera plus facile. Ce sera plus comme ils faisaient. Ils ont occupé un territoire. Et puis, ils sont en train de régner. Non. Asimigoïta dit, il va mettre l'ordre maintenant partout. Les rêves de Serge Daniel et le Cornula. Ça, là. Ça se passe dans leur tête. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que depuis quelques jours, la MINUSMA qui a demandé, qui a décidé de partir en désordre, comme des voyous, des fouillards, a demandé donc des autorisations de vol. Le gouvernement malien, notamment les FAMA, l'armée malienne qui contrôle ce genre d'opération, a dit qu'il a refusé de leur accorder les vols, les autorisations qu'ils voulaient pour voler sur l'ensemble du territoire malien comme ils voulaient. C'est ça. Parce que les soldats tchadiens ont eu une consigne claire. C'est d'attaquer le Mali. Les soldats tchadiens que vous voyez là, ils ont eu une consigne claire. C'est pour ça que leur président était récemment à Paris. Pour que les soldats de la MINUSMA, les tchadiens, comme ce sont des tchadiens, on peut les manipuler, puisque nous, malheureusement, nous brillons toujours par la malhonnêteté, par l'incroyable volonté de toujours faire les choses comme des voyous, des vulgaires imbéciles. Eh bien, Kaka Déby, lui, ce qu'il a fait, il est allé chez Macron et ils se sont entendus. Quand le Cornu parlait de l'embrasement, c'était parce qu'il savait que dans le Nord, il y avait les soldats tchadiens qui devaient poser des actes. Mais les Maliens avaient tout compris. Les FAMAS avaient tout compris. Ils ont bloqué les autorisations. Et ils savent que s'il n'y a pas, vous n'avez pas un appui aérien, vous ne pouvez pas gagner une guerre. C'est difficile de gagner la guerre. Les troupes au sol sont forts quand il y a une puissance aérienne. Tant qu'il n'y a pas la puissance aérienne, les troupes au sol ne peuvent rien faire. Donc quand le Cornu parlait, c'était parce qu'il s'était déjà entendu avec Kaka Déby et qui avait déjà donné des consignes à ses soldats que voilà votre opération, c'est d'embraser le pays, d'embraser notamment le Nord du pays. C'était ça exactement. Mais ils se sont fait avoir par leur propre piège, par leur comportement, parce que d'abord, ils ont demandé à partir plus tôt que prévu, sans concertation, le plan de rapatriement qu'ils avaient mis en place avec le gouvernement malien, ils ne l'ont pas respecté. Donc pourquoi vous voulez qu'on vous donne des autorisations ? Pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, on les a bloqués. Voilà là où le plan de le corps nu a échoué. C'est là que le corps nu, en ce moment, et le corps nu et Macron se mettent le doigt, vous savez, vous-même. C'est incroyable de voir des gens qui passent leur temps à vouloir le mal d'un pays qui ne leur a rien fait, d'un peuple qui ne leur doit rien. Nous, on ne doit rien, c'est la France qui nous doit. Même quand on va vérifier les comptes d'opération, c'est la France qui est redevable à l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui est redevable à la France. Bref, ce qui s'est passé, c'est que depuis hier, le Mali a donné l'autorisation à quelques hélicoptères pour transporter les troupes. Si vous voulez faire la guerre avec vos hélicoptères, nous, on détruit un hélicoptère, il y aura moins 50 militaires qui vont mourir dans cet hélicoptère. Donc, vous êtes obligés de partir droit à Gao sans faire de dégâts. Donc, l'essentiel des Tchadiens sont partis à Gao. Maintenant, ils ont organisé ce matin un convoi, un grand convoi, un convoi très imposant pour faire partir maintenant les armes lourdes qu'ils avaient. Les autres, ils ont laissé certainement là-bas en espérant que les troubadours vont les prendre. mais ça, c'est peine perdue. Parce que ils sont en train de partir là sous quelle escorte. Qui leur donne l'appui aérien ? Mais c'est bien les famas. Vous croyez qu'ils vont partir comme ça sans appui aérien ? Non. Ils sont escortés par les famas. Voilà. S'il y a des mines, ce sont des mines qu'eux-mêmes ils avaient posées. C'est pour ça qu'ils voulaient prendre des avions pour que les famas ne puissent pas rentrer dans Kidal ne puissent pas avancer, ne puissent pas envoyer des renforts. Donc, ce qu'on leur fait faire, c'est eux-mêmes de passer sur les mines qui sont... S'il y en a, ils vont passer eux-mêmes sur ces mines-là. Et puis, ben, c'est leurs amis qui ont posé les mines. C'est un plan qu'ils avaient concordé ensemble. Donc, tant pis, elles viennent que pourra. Et les Maliens, les famas vont passer dans l'autre sens tranquillement. Mais ce qui est certain, c'est que la ville de Kidal elle-même, elle a déjà été encerclée. La seule base qui restait, c'est celle-ci, celle de Kidal. C'était la dernière dans le nord du Mali. Donc, comme ils prennent ça, c'est fini. Mais non, Serge Daniel prédit qu'il y aura un embrasement total. Non. si guerre il y a, ça va se passer à Kidal. Pour le contrôle de quoi ? De la base de l'aménagement. Écoutez bien. Si guerre il y a, ça va se passer à Kidal, dans la ville de Kidal. Parce que tout le reste du territoire est sous contrôle. Donc, il n'y a que Kidal. Ceux-là, ce sont des suicidaires. Ceux-là, qui se disent que nous, qui n'ont peut-être pas pu fuir parce que l'Algérie maintenant a fermé ses frontières contre les terroristes, vous ne pouvez pas traverser en Algérie avec des armes. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'ils font, il y en a qui se disent bon, nous on va mourir avec nos armes. Donc, ceux-là, on va les neutraliser dans cette base-là. Ah oui, s'il le faut, ben, le Mali, il n'a rien à perdre de détruire toute la base. Ils ont détruit toute la base et puis on s'en fiche et perd du monde. Déjà, la MINUSMA n'a pas le droit de prendre des armes qu'ils n'ont pas pu amener de les détruire. En principe, ils n'ont pas ce droit-là parce que vous savez quoi ? Mais le Mali est contributeur de cette MINUSMA-là. J'ai travaillé aux Nations Unies, je connais comment ça se passe. Le pays qui reçoit la mission, lui aussi, il paye parce que pour qu'il y ait une mission, tous les pays du monde entier payent, y compris le pays intéressé, les meilleures questions. Il les paye aussi. Donc le Mali aussi paye. Quel que soit le montant de sa contribution, ce n'est pas ça qui compte, c'est le fait qu'il contribue. Comme il contribue, le matériel de l'AMUSMA, vous ne devrez pas le détruire, vous devez le donner au gouvernement. C'est ça la loi, c'est ça le principe. Si vous pouvez partir avec pour d'autres missions, c'est tant mieux. Prenez, partez avec. Mais si vous ne pouvez pas partir avec pour d'autres missions, vous donnez ça au gouvernement. Voilà là où le Tchad s'est ridiculisé à la demande de qui ? D'Emmanuel Macron toujours. Vous voyez, c'est-à-dire que ce type-là, je vous ai dit et je le répéterai toujours, plus idiot qu'Emmanuel Macron. ça n'existe pas. Vaut mieux même avoir affaire à l'animal dans la forêt que d'avoir affaire à Emmanuel Macron. Un nullard. Tout ce qu'il fait, ce n'est que pour détruire les relations entre la France et l'Afrique. Là, il donne encore un autre coup. Vous voyez comment Emmanuel Macron a séparé le Mali de Air France ? Il a éloigné Air France du marché malien et qui fait perdre en Mali, plutôt à Air France, 500 millions de France et pas par jour. Si on n'est pas nul, comment on peut qualifier ce genre de comportement ? Ce n'est que le comportement de nullard. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que au niveau de Kidal, les Tchadiens, la dernière force de l'aménagement a quitté. Elle est partie. Depuis hier, ça a continué jusqu'à ce matin. Ce matin, le convoi est sorti. Donc, la base de Kidal est libre. Maintenant, les Maliens vont l'occuper dans quelques heures. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.